Vous êtes sur RTL. Il y a Saint-Sulpice, une minute de silence a été observée dans toutes les administrations et écoles du pays. Le président de la République inhumait dans l'intimité au cimetière du Montparnasse à Paris. Et puis le cri d'alarme du généticien Axel Kahn, le nouveau président de la Ligue contre le cancer, s'attaque aux bières très alcoolisées, un piège tendu à la jeunesse. Après le journal, fallait l'inviter ce soir, c'est Claude Chirac qu'Isabelle Choquet aurait bien voulu convier. Et puis bien sûr, nous referons le monde. RTL Soir. Quatre jours après l'incendie qui a frappé l'usine Lubrizol de Rouen. Et alors que l'inquiétude est toujours grande autour de la pollution qu'aurait pu provoquer ce feu et surtout les importantes fumées qui l'ont accompagnée, le groupe Lubrizol porte plainte pour destruction involontaire par explosion ou incendie. La direction de l'usine pense en effet, Olivier Bois, que l'origine du feu est arrivée à l'extérieur. Oui, elle affirme qu'il y a à la fois des images de vidéosurveillance et des témoins qui expliquent avoir vu des flammes ou des traces d'un feu en tout cas arrivant de l'extérieur de l'usine. Il faut dire que depuis le départ, les dirigeants de Lubrizol expliquent entre les lignes qu'ils ne voient pas comment l'incendie aurait pu partir de l'intérieur dans une zone où il y avait très peu de passages. Côté policiers, une source proche de l'enquête conseille de rester prudent avec ces déclarations. Depuis jeudi, la direction de l'usine a tendance à beaucoup communiquer et présente en l'occurrence une hypothèse, celle du feu qui arrive de l'extérieur, qui est plutôt à leur avantage. Pour les enquêteurs, pour le moment, toutes les hypothèses sont sur la table. Déjà parce qu'aucun policier ou gendarme, pour l'instant, n'est entré à l'intérieur de l'usine, à l'endroit qui a été détruit par les flammes. C'est encore trop dangereux. Il faut s'assurer en premier lieu de pouvoir équiper les enquêteurs pour qu'ils aillent faire des prélèvements et les constatations sur place. Ce sera l'étape de toute façon indispensable pour commencer à comprendre comment le feu a démarré. Olivier Bois du service police-justice de RTL. Édouard Philippe, le Premier ministre, est attendu sur place dans une demi-heure. Maintenant, le gouvernement qui promet une indemnisation totale aux agriculteurs dont la production est affectée par les retombées de suie. C'est ce qu'a confirmé il y a quelques minutes dans RTL Soir, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Il y a eu une minute de silence à 15h pile dans toutes les administrations et toutes les écoles de la République. Ce lundi était un jour de deuil national en France, en hommage à Jacques Chirac. Président de la République de 1995 à 2007. Les lycéens d'aujourd'hui ont donc salué la mémoire du président qui les a vus naître. Samuel Goldschmidt, vous étiez parmi eux dans une classe de terminale du lycée Louis-Vincent à Metz. Voilà, je vous remercie. Et le couvercle au revoir. La minute de silence a conclu tout un cours. Qu'est-ce que vous retenez sur Jacques Chirac ? La popularité, la guerre en Irak, le vote de l'IVG. Et puis autre chose. En 2002, quand il est réélu, c'est la première fois que le Front National passe au second tour et il a été élu avec 80% des voix. On le présentait souvent comme quelqu'un de très proche de sa région qui était à Cortez. Coréz. Coréz. Les cohabitations, les mémoires avec des illustrations d'archives. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été secondée par des Français. Ce sont 30 ans d'actualité qui commencent à entrer dans l'histoire, en somme, que les élèves vont parcourus. J'ai trouvé ça intéressant puisque nous, notre génération, on a moins connu Chirac. On était très petits, donc on a pu en savoir plus sur la personne qu'il était. Ça nous a permis d'apprendre des choses que, par exemple, moi, je ne connaissais pas. Les emplois fictifs, la mort de Malik Ousekine. Le professeur Vincent Gori n'a rien escamoté. Voilà, c'était partir de ces quelques entrées-là pour essayer de montrer aux élèves que c'est un personnage qui a été important et qui rentre parfaitement dans leur programme. D'ailleurs, la classe étudiait le discours du Veldiv jeudi dernier à la mort du président. Samuel Goldschmidt à Metz pour RTL. Et un peu plus tôt dans la journée, vous l'avez vécu en direct sur RTL, la quasi-totalité de la classe politique et de nombreux dirigeants étrangers étaient venus se recueillir en l'église Saint-Sulpice. C'est là, dans le sixième arrondissement de Paris, cher à Jacques Chirac, qu'un hommage solennel était célébré après une première cérémonie réservée à la famille et aux Invalides. La foule s'était massée sur le parvis pour suivre cette messe. Un moment d'émotion salué ce soir par Emmanuel Macron. Le peuple retrouve toujours son histoire à travers ses disparitions. Ce moment d'émotion a été aussi un moment de recueillement et de souvenirs. Et nous avons revécu ces années, les grandes décisions prises, ce que le président Chirac a pu représenter du pays. Et je crois que ces moments nous font pleinement toucher du doigt combien, avec le temps qui passe, on s'écarte de l'écume des choses. Et on regarde au fond si les grandes décisions ont été prises ou pas et comment un lien profond se construit. J'étais pour ma part, à titre personnel, touché. Mais j'étais heureux de l'esprit qui a régné ces derniers jours. De concorde, de recueillement, d'apaisement, de bienveillance. C'est important pour la vie d'une nation, que c'était important pour notre nation aujourd'hui, que nous le devions au président Chirac, à sa mémoire, à sa famille. Et au fond, nous le devions à nous-mêmes. Emmanuel Macron qui s'exprimait ce soir à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre soudanais, le président de la République qui était avec Brice Dugény pour RTL. Des cérémonies suivies, évidemment, de près en Corrèze. Aujourd'hui, l'autre terre du président Chirac, et notamment à Thule, Philippe Demaria. Oui, dans un amphithéâtre du conseil départemental, ils sont quelques-uns à suivre jusqu'au bout la cérémonie. Sur un écran géant, les images montrent le corbillard qui s'éloigne. Les yeux sont rougis. Ça fait mal. C'était M. Chirac, la Corrèze. Moi, j'étais en admiration devant M. Chirac. C'était un grand monsieur. Le grand, c'était son surnom ici, juste avant la retransmission des images. Du Chirac corrésien défile sur l'écran, sur les routes sinueuses, dans les cafés de village. Chirac a sillonné sans relâche sa Corrèze. Claudine et Annette, deux habitantes de Thule, n'ont rien manqué de la cérémonie parisienne. Ça ressemble tout à fait M. Chirac. C'est vraiment lui aujourd'hui. C'est ce qu'on a ressenti. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est resté, qu'on est resté jusqu'à la fin. On est émus. Moi, je l'avais rencontré à des premiers janvier quand il venait pour les voeux. Je m'en faisais tout un monde de le rencontrer. Et c'était quelqu'un qui vraiment allait vers les autres, qui était d'une simplicité. C'était quelqu'un de très sain. Et ici, on attend avec une certaine impatience de connaître le programme des cérémonies corrésiennes en hommage à la disparition de Jacques Chirac. Donc, ça sera le week-end prochain. Philippe Demaria en Corrèze. Pour RTL, Jacques Chirac, qui s'est donc éteint, vous le savez, jeudi à l'âge de 86 ans, a été inhumé dans l'intimité au cimetière du Mont Parnasse à Paris cet après-midi aux côtés de sa fille Laurence, décédée il y a trois ans. On fait une petite pause dans ce RTL Soir. Et on va parler notamment de ces canettes de bière qui font 14, 16, voire plus de degrés et qui s'adressent notamment aux plus jeunes. Ça inquiète, inquiète beaucoup. L'échappé rose offre la possibilité de sortir, de laisser de côté la maladie, le temps d'un massage ou d'un soin délivré par les mains expertes des socios-esthéticiennes. L'échappé rose, la bulle de bien-être soutenue par les laboratoires dermatologiques AVEN. RTL Soir, Thomas Soto. Il est 19h09, la suite du journal, c'est avec vous Céline Landreau. Il dénonce un piège tendu aux jeunes. Le généticien Axel Kahn, tout nouveau patron de la Ligue contre le cancer, s'attaque aux bières ultra-alcoolisées, des canettes vendues en supermarché mais qui font 14, 16, voire même 16 degrés 8 pour certaines et qui s'adressent avant tout aux plus jeunes. Inacceptable pour le médecin. Je suis scandalisé. Un jeune qui a cette canette en main, c'est comme s'il s'enfilait une bouteille de vin corsé. Et lorsque je vois des stratégies qui proposent pour des prix extrêmement modiques des demi-litres d'un breuvage qui fait jusqu'à 16 à 17 degrés qu'on est obligé de boire d'un coup vu qu'on ne peut pas refermer les canettes avec une décoration dans l'univers des mangas. Donc un véritable piège. Je suis scandalisé parce que cela fait longtemps que cela dure et jamais les autorités ne se sont penchées sur ce point et pourtant c'est facile. Le prix de ces bières est anormalement bas. Évitez qu'il y ait cette espèce d'attrape jeune. Axel Kahn, joint pour RTL par Agnès Bonfillon. Revoilà le trou de la Sécu. Il devait revenir à l'équilibre cette année. Finalement, le budget de la Sécurité sociale sera encore en déficit et de plus de 5 milliards d'euros. Oui, un trou lié en grande partie au mouvement des Gilets jaunes et aux mesures prises par le gouvernement pour éteindre la colère, Anaïs Bouissoux. Oui, les cadeaux, il faut bien les payer plus tard. C'est le cas aujourd'hui. Des heures supplémentaires exonérées de cotisations et de l'impôt CSG réduit. Ces mesures Gilets jaunes non prévues l'an dernier ont pesé sur les comptes de la Sécurité sociale. Ça veut dire que d'un côté, plus d'argent est sorti des caisses de l'État et dans le même temps, de l'autre, moins d'argent en est entré. Ce qui n'a rien arrangé, c'est la croissance morose. Et du coup, évidemment, les recettes ont été moindres. Forcément, c'est l'équation impossible. D'où la mauvaise surprise du déficit. Le budget de l'an prochain va donc devoir être encore contraint et cela ne fait que des mécontents. Les représentants des hôpitaux en pleine crise des urgences les médecins libéraux et leurs déserts médicaux jusqu'aux professionnels du grand âge dans les EHPAD et à domicile qui tous se plaignent de budgets bien trop faibles pour soigner correctement les patients et les personnes âgées. Explication d'Anaïs Bouissoux pour RTL. Un mois de prison avec sursis et 5000 euros d'amende contre Jean-Jacques Urvoas, l'ancien garde des Sceaux reconnu coupable de violation du secret professionnel par la Cour de justice de la République. Il avait transmis au député Thierry Solaire des éléments de l'enquête qui le visait. Et puis encore une mauvaise nouvelle dans le secteur aérien. La compagnie XL Airways n'assure plus ses vols depuis 15h cet après-midi. Placée en redressement judiciaire, elle attend la décision du tribunal de commerce de Bobigny sur une éventuelle reprise. Un tribunal qui doit se prononcer après-demain. Notez que les compagnies Air Austral et Corsair proposent des tarifs privilégiés aux clients. C'est une information que vous révélez RTL à 18h tout à l'heure. Près d'une semaine après le lancement de la procédure d'impeachment qu'il vise, Donald Trump contre-attaque. Jusque-là, le président américain semblait un peu sonné par l'action des démocrates qui l'accusent d'avoir fait pression sur le président ukrainien pour obtenir des informations confidentielles sur son rival Joe Biden. Mais alors que l'Ukraine-gate rythme la vie politique américaine, Donald Trump a décidé de se montrer plus offensif. Philippe Corbet est même menaçant. Ah oui, les Américains ont pris l'habitude des tweets autant agressifs pour répandre des mensonges, des théories complotistes. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Un tweet du président se demande s'il ne faudrait pas arrêter pour trahison le président de la commission renseignement de la Chambre des représentants, donc le démocrate en charge de l'enquête préalable à la procédure de destitution. L'arrestation d'un opposant politique est pour trahison. C'est un crime passible ici de la peine de mort. Dans d'autres tweets, le président Trump menace aussi la taupe au sein de la Maison-Blanche qui a informé le lanceur d'alerte. Il les compare à des espions et il a dit, je cite, Vous savez ce qu'on faisait autrefois avec les espions et une trahison, n'est-ce pas ? Encore une référence à des exécutions. Le lanceur d'alerte anonyme craint pour sa sécurité, même s'il est protégé par la loi. Selon ses avocats, une récompense de 50 000 dollars a été lancée pour des informations sur son identité. Autre tweet de Donald Trump pour approuver un pasteur qui est aussi son conseiller spirituel et qui accuse les démocrates de déclencher une nouvelle guerre civile. La guerre civile, c'est comme ça qu'on appelle ici la guerre de sécession il y a 150 ans, qui a fait 620 000 morts. Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux Etats-Unis. La FIFA ordonne à Cardiff de payer au FC Nancy des 17 millions d'euros du transfert d'Emiliano Salah, l'attaquant argentin décédé le 21 janvier dernier aux côtés du pilote de l'avion qui l'est transporté vers son nouveau club. On a fini ? Jusqu'à 20h, je reviens quand même. Bonsoir Céline Landreau, il paraît que je ne vous ai pas dit bonsoir tout à l'heure à 19h donc je me raterai. Bonsoir Céline Landreau. Vous ne me s'allumez pas quand j'arrive mais quand je pars, vous êtes content. Comme vous m'aimez. Du coup, je vais voir Baudin. Alors Louis Baudin, lui il est sympa. Regardez que vous prenez l'exemple. J'étais sympa aujourd'hui, je serai moins demain du coup. Eh oui, parce que vous êtes lié à la météo. Eh oui, c'est ça. J'essaye de prévoir ce temps qui va encore changer demain puisqu'une nouvelle perturbation va revenir traverser la France du nord-ouest vers le sud-est. Alors le matin, elle sera plutôt dans les régions de l'ouest et du nord et l'après-midi, plutôt dans le sud et l'est. Et au passage de cette perturbation, beaucoup d'activités. Des nuages, de la pluie et même parfois de l'orage. Donc ça veut dire par moment de fortes pluies avec des rafales de vent. Il n'y a qu'entre la Côte d'Azur et la Corse que le soleil résistera. Même s'il reviendra l'après-midi dans les régions du nord-ouest, il y aura encore des averses. Puis côté température, ça reste doux malgré cette activité perturbée. 10 à 16 degrés le matin, 17 à 22 degrés l'après-midi dans le nord et encore 22 à 27 dans le sud. Ça changera après. Merci Louis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada